C'est pas pour les doux On mettra ça sur le DVD Aujourd'hui dans nos sujets On va parler des revendeurs Des scalpers On va parler aussi des modes faciles Est-ce que c'est correct De jouer sur un mode facile? Je pense que toi tu penses que c'est correct On en débattra On va en débattre On va commencer comme à toutes les semaines Par notre bloc nouvel On commence par Red Dead Redemption Je pense que c'est digne de mention Rockstar qui a lancé Aujourd'hui 28 septembre Quand vous nous écouterez Un nouveau trailer pour Red Dead Redemption Qui nous confirme entre autres Que ce sera un prequel du premier jeu Qu'est-ce qu'on en a pensé? Moi j'ai pas été convaincu Je trouve que ça ressemble Beaucoup au premier Mais en même temps C'est difficile de changer le setting complètement Dans Red Dead comme ils font avec GTA Moi quand j'ai écouté le trailer On aurait dit que ça se passait Dans des temps plus modernes Juste le manteau du propagandiste Qu'on va sûrement interpréter Je trouvais qu'il avait l'air trop moderne Ça se situait dans quelle période d'histoire C'est comme les cow-boys Ça c'est 1911 je crois Red Dead Redemption 1 Au début des années 1900 Oui au début des années 1900 Puis moi en tout cas Quand j'ai vu le manteau Le personnage qu'on va interpréter Ça fait tellement Je me sens Comment il s'appelait Le personnage qu'on a interprété John Marston John Marston Il paraissait plus crotté Il avait des jeans de cow-boy Ben standard Ça semblait pas moderne Je sais pas C'est une sorte de feeling Il y a des personnages du premier jeu Qu'on voit qu'ils reviennent Dans le trailer Je pense que Dutch était là Entre autres J'ai eu un petit peu le même feeling Je vais être honnête Pas tant par son linge Mais je trouvais que C'est étrange à dire Parce que j'imagine que le monde Se rasait quand même Dans les années 1900 Je le trouvais très Clean shaved C'était particulier Mais Regarde J'ai pas trop peur Pour Red Dead Redemption 2 Je vais être honnête C'est quelque chose Contre la pilosité faciale Je me rase à peu près Trois fois par année C'est n'importe quoi Tu peux continuer C'est encore prévu Pour le printemps 2018 Oui le printemps 2018 Pas beaucoup de détails Sur ce qu'il va avoir Un mode online À la GTA Online C'est encore flou J'imagine que oui Parce que T2 Va probablement vouloir Squeezer le citron Le plus possible Ils vont copier Je pense Beaucoup le moteur De Grunty Photo 5 Afin de Ils sortiront pas De DLC Mais ils vont tout faire Au fur et à mesure Afin qu'on paye des cartes Pour avoir du cash Je présume J'ai déjà hâte Le côté chasse Puis la vie animale Je trouvais ça intéressant Déjà dans le premier Tu pouvais chasser Des oiseaux Des renards Des lapins Des choses comme ça Mais là Ça va avoir des crocodiles Des ours On voit dans le trailer La chasse à l'arc Depuis qu'on a parlé Des accessoires La semaine dernière T'es comme resté collé Sur des thématiques De chasse J'ai commencé à développer Ma canne à pêche Pour ce feedback Je reviens là-dessus Dans les prochaines semaines J'essaie de me trouver Quelqu'un pour la produire Probablement en Chine Pour ne pas la vendre Moins chère Il y a comme un gros Système de chasse Oui dans le premier On pouvait chasser Moi Red Dead Redemption J'en tiens D'excellents souvenirs Puis j'ai vraiment hâte D'essayer le deuxième Puis il y avait justement Un moteur de chasse Même dans le C'est pas un DLC Que tu pouvais chasser Le Sasquatch Oui je pense qu'il était Dans The Dead Nightmare Effectivement C'était malade ça C'était cool The Dead Nightmare C'est un des derniers jeux De zombies Que j'ai trouvé intéressant C'était peut-être avant Un peu la saturation De jeux de zombies Peut-être arrivé au bon moment La saturation Des jeux de zombies Deuxième nouvelle Quelque chose Dont on a déjà parlé Il y a une couple De semaines On avait pas beaucoup De détails encore L'Atari Box A dévoilé un petit peu Plus de détails Cette semaine On sait que c'est une boîte Qui va rouler Sur Linux Je pense pas qu'il a annoncé De distribution officielle Ce sera peut-être Quelque chose de Custom Base aussi Un processeur AMD Qui a l'air un peu Milieu de gamme Ce sera pas quelque chose De très puissant Ça va rouler Un peu à la mini NES Mini SNES Des jeux Déjà built-in Des jeux classiques Atari Il n'y a pas de liste De jeux Qui a été annoncée Et ça va aussi Pouvoir rouler Des jeux J'allais dire Des jeux PC Des jeux qui vont être Compatibles Linux À partir de sources extérieures Donc j'ai hâte De voir à quel point Ça va bien aller Pour des jeux indie Ça peut être intéressant Je pense pas que Tu vas être capable De rouler Call of Duty Là-dessus Entendons-nous Ça t'a-tu convaincu? Pas du tout J'étais pas convaincu En partant Le prix Ça risque d'être Autour de 300$ Canadien Canadien ou US? US c'est encore pire Ça serait l'enfant Mais en tout cas Peut-être canadien On va être au stade Où tu vas pouvoir T'acheter une Xbox Ou une Playstation 4 Au même prix Que la Terry Box C'est un peu discutable Moi personnellement Parce que ce qui a été Annoncé C'est pas le produit Qui va être lancé C'est ce qui a été annoncé En prévision du C'est Indiegogo Ou GoFundMe Je pense que c'est Indiegogo En tout cas Honnêtement Je pense même pas Que ça va toucher Son objectif Sur Indiegogo La seule chose Moi qui pourrait M'intéresser De ce système Ça serait vraiment Qu'il mette accessible La librairie du Jaguar Je sais pas Peut-être que je rêve Un peu Mais y'a-tu Une connexion Internet là-dessus Parce qu'il va y avoir Comme un e-market Comme sur les autres consoles Un e-market Je sais pas Mais oui Tu vas voir Des collections Internet Tu vas avoir Les outils de streaming Youtube Netflix Qui devrait être là aussi Mais ça c'est standard On a des putains de Jaguar C'est pas immulable C'est un peu comme Comme 120 Je sais pas Je dis ça de même C'est une console américaine Fait que Qu'est-ce qui a été sorti C'est très très local Ok Mais jusqu'à maintenant On a pas eu beaucoup de détails Sur la liste de jeux Malheureusement Moi je serais curieux De voir le controller On a pas eu d'image Du controller Moi ça attire un peu Mon attention Voir à quoi ça peut ressembler On verra bien On verra bien C'est quand C'était supposé De commencer La campagne de financement Le produit de Est annoncé Pour être lancé Au printemps 2018 Même si ça va chercher Son montant Je pense pas Que ça va arriver Développer une console En 6 mois Puis faire la mise en marché Good luck C'est cool Je vais aller le financer Moi Je te souhaite Que ça se produise Merci beaucoup les gars Puis on introduira La canne à pêche Feedback À Jason sur la table On va développer ça Sur Linux C'est mon nouveau marché On pourrait te faire Une campagne De socio-financement Avec ça C'est pas fou Faudrait chasser Un prototype Mais ça sur Kickstarter On va t'en faire Un prototype Mais appeler Cabela C'est quelque chose Dans les mains Ils veulent pas financer Un jeu Sinon Une petite nouvelle Super rapide Sur Steam On a déjà parlé De Steam Et de sa piscine Mauvais jeu Piscine olympique J'oserais dire Dans les derniers jours Steam a enlevé 173 jeux D'un développeur Qui est Silent Echo Studios Je pense que pour en arriver Là sur Steam Il faut que tu pousses Ta loc Mais royalement Pour vous donner Une idée De qu'est-ce que Faisait ce développeur C'était un peu Des jeux mobiles À la bust move Ou des affaires Comme ça Mais 173 jeux T'avais à peu près 94 reskin La même affaire C'était vraiment ridicule J'espère que Steam Va continuer de faire le ménage Ça arrivera probablement pas J'imagine que ça va être Un cas isolé Mais espérons Qu'il pousse un peu plus loin Si Il en faut juste un Peut-être que ça peut apporter Steam à se botter le cul Sait-on jamais Ben ça commence à même Ça fait un historique Regarde Mais pas de la shit Sur mon site Ça se peut que je te claire Ça ressemble à ça Ça serait cool Parce que la façon Pour parler C'est assez pollué C'est ça Steam a pas Comment dire Steam a pas une bonne réputation On ne met pas de la shit Sur mon site Il y en a beaucoup On t'aime pareil Même si c'est de la merde On fait ça un petit crochet Par les nouveautés Auxquelles on a joué Pas mal cette semaine J.S. Je pense que t'as joué À IS Ou YS8 Ton expérience Appelez-le comme vous voulez YS YS8 Qui est sorti Sur PlayStation 4 Et PS Vita Il y a deux semaines Je crois Le 12 septembre Dernier C'était mon premier YS Que je jouais Très intéressant Il y avait le démon Disponible une semaine avant Moi j'ai essayé le démon Action RPG Très rapide Trois personnages jouables Il y avait deux boss Qu'on pouvait battre Dans le démon Très très plaisant J'adore ça Beaucoup de Là présentement Il y a un système De customisation Des costumes On peut upgrader nos armes On peut par la suite Faire des armures Il y a même Des sortes de Mini scènes Pour défendre Ton village Ça fait que ça C'est vraiment plaisant Par la suite de ça Il y a ça aussi C'est comme un petit jeu De stratégie Tu veux dire Des mini scènes Pour défendre En cause qu'un moment donné Ton village se fait attaquer Puis t'as comme un icône En haut Dans ton écran Qui apparaît Disant Hey ton village se fait attaquer Tu peux aller le défendre T'es pas obligé C'est pas un peu comme Dans Grunty Photocamp Où est-ce que tes amis T'appelaient en plein milieu De mission Après avoir tué Trois putres Puis avoir Dicope après toi C'est pas le même principe Tu peux y retourner plus tard Même si l'événement Est passé Puis ça va faire La même chose C'est ça qui est plaisant Il te l'enfonce pas Dans la gorge Ça c'est cool Moi j'avais peur Qu'on aille vraiment Juste trois personnages jouables Et non Il y en apparaît d'autres Qui sont jouables Un peu plus tard Fait que ça Ça a vraiment amélioré Mon expérience de gaming Est-ce qu'ils rejoignent ton party Ou t'as toujours un party de trois Puis tu fais la rotation De qui tu veux T'as toujours un party de trois Mais Tu peux comme faire Le switch Bon T'es le personnage Je le mets sur le bench Puis genre Comme à l'ancien À cause que Depuis certains temps Les jeux Il y avait beaucoup de moins De personnages Comme finale Dernier finale Il y a quatre personnages Ça finit là C'est ça Avant on avait douze Treize Quand on pense à finale six Qu'il y en avait seize On est loin de ça On est loin de ça Est-ce qu'on va avoir D'autres personnages jouables Je le souhaite Mais lui Que j'ai eu supplémentaire Je le trouve très cool C'est cool Quelque chose de bizarre Que j'ai remarqué dans le jeu Les personnages sont fendants Ils sont baveux Ils sont fendants Ils sont désagréables À un moment donné Il se calme Puis c'est le fun Parce qu'il en parle On voit que c'est comme Une sorte de communauté Qui est en train de se former C'est du monde Qui ne se connaissent pas Puis qui se met à se parler Ils apprennent d'eux autres C'est ça Ils font de l'amitié C'est un échange C'est un échange d'amitié Fait que Non Belle expérience Je le recommande fortement Je l'ai acheté Day One Plein prix Puis je ne le regrette pas du tout Ça fait 20 heures Que je passe dessus Puis c'est cool Puis toi Jason Je pense que tu joues À un jeu de petites voitures Yes J'ai joué J'ai passé une coupe d'heure Avec Project Cars Depuis la semaine prochaine La semaine passée On parle du 2 Project Cars 2 Effectivement Le tout nouveau C'est une saison De jeux de course Project Cars est sorti La semaine passée Forza sort cette semaine Ou la semaine prochaine Grand Tourismo Au début du mois d'octobre Aussi Donc ça va peut-être être dur Pour Project Cars De se démarquer Dans le temps Mais je trouve que C'est une alternative Qui est intéressante Surtout pour les fans De simulation Sur console Il n'y a pas beaucoup D'autres options Il est très bien coté D'ailleurs Oui Il est assez tôt Corson Mais moins convaincu Les critiques Je trouve qu'ils sont à prendre Avec un grain de sel C'est un jeu Que j'aime beaucoup Je vais commencer Par le positif La liste de chars A peu près doublée On était à peu près 70 dans le premier On était à 180 Dans le deuxième Ça c'est bien Ils ont ajouté aussi Beaucoup de catégories Je pense au Rally Cross A la Windy Car Etc Mais c'est-tu des chars Vraiment qui existent C'est des chars Qui existent Mais en majorité Project Cars C'est des chars De course Avec du LMP1 Du GT3 Du Indy Car Etc Il y a un petit peu De road cars Mais il y en a Beaucoup moins Que dans le Ford Est-ce qu'il y a Du muscle car Un peu comme La 40-8-Smo Qu'il y avait dans le temps Ce qui va ressembler Plus à des muscle cars Ça va être Peut-être la Mustang La Camaro Des choses comme ça Mais Tu n'as pas De classique Muscle car Des années 70 Ah c'est dommage Un autre gros point positif Qui était déjà un point positif Dans le premier jeu Pour moi C'est le nombre de pistes Qui est disponible Qui je pense Autour de 60 pistes Qui ont Pas chaque fois Mais pour la majorité Plusieurs configurations Ça donne quand même Beaucoup de choix La grosse majorité C'est aussi des choses Qui sont Des vrais circuits Des vraies pistes Les Hockenheim reviennent Mais on ajoute Indianapolis On ajoute Daytona On ajoute Batters Des choses comme ça Ça fait que c'est quand même Une sélection Qui est très intéressante On ajoute quelques ovales Les ovales n'étaient pas là Dans le premier jeu Et quelques pistes De rallycross Les rallycross Non plus n'étaient pas là Dans le premier jeu Mais les ovales C'est-tu quelque chose Que tu apprécies toi En tant que tel Ou c'est quelque chose De trop redondant J'apprécie la course d'ovale Mais je pourrais peut-être En parler un petit peu plus tard Dans les points négatifs Je trouve que c'est moins bien Implanté Que d'autres séries par exemple J'ai l'impression Que ça a été mis un petit peu En afterthought Autre point positif Les effets de météo Que ce soit la neige La pluie La nuit Qui sont À part Drive Club Drive Club Est très bien coté pour ça C'est dans la même catégorie C'est vraiment quelque chose Qui se démarre Qui est en avant De la majorité des jeux Puis il y a aussi L'option de faire Des courses multiclasse Qui était déjà dans le premier Qui te limitait à deux classes Là tu peux pousser Les multiclases Tu peux ajouter trois classes Donc avoir quatre classes Dans la même course Totalement Ok De voitures différentes Qu'on parle Ouais Ok Tu peux avoir M'intention que tu cours En GT3 Tu peux avoir des chars De l'MP1 Etc Qui vont courir en même temps C'est quelque chose Qu'on voit dans la vraie vie Beaucoup en course d'endurance Là mais tu vas être d'accord Avec moi Je pense qu'il se connait Pas mal plus En course de voiture Que nous autres Oui mais C'est-tu un project card Que tu disais Que tu pouvais modifier Des affaires Pour faire créer Des trucs impossibles Comme une Mustang Avec quatre motrices Non ça c'est plus En Forza Puis c'est par là Que je m'envoie justement C'est un jeu Que j'aime beaucoup C'est un jeu Qui a été super bien coté Mais je trouve Que dans les critiques Qui sont sorties Par exemple IGN a donné un 9.2 Je trouve qu'on oublie Souvent de mentionner Que c'est vraiment Pas un jeu Qui est pour tout le monde C'est pas un jeu Qui est si accessible Que ça non plus Par côté de difficulté Simulation Oui tu sais Admettons Admettons que tu joues à Forza Puis je veux pas Bâcher Forza Forza dans ce qu'il fait Est le meilleur de loin Et Forza Le côté collection de chars Quand t'arrives Au limite de ton char Un peu Puis tu veux qu'il soit meilleur Tu peux switcher le moteur Tu peux switcher à peu près Tous les morceaux Pour que ton char Devienne Pas de façon magique Mais devienne vraiment Plus fort Sans que t'es à faire Beaucoup de manipulation Project Cars T'es un char de course Tu peux pas le modifier Dans ce sens là Ce que tu vas faire C'est vraiment du fine tuning Fait qu'il faut que tu sois à l'aise À jouer un peu avec les gear ratios Avec ajuster Avec ta gearbox À ajuster les morceaux d'aérodynamique Pour gagner des fractions de secondes Ça je pense Il faut que t'aies une connaissance de base en mécanique Où que tu sois au moins Que t'aies intérêt à l'apprendre Parce que quand tu passes à travers les menus C'est quand même bien décrit Ce que tu fais Si tu modifies quelque chose vers le haut Vers le bas L'impact que ça va avoir Le jeu te le dit quand même assez clairement C'est un public niche Mais ça c'est un public niche Faut que t'aies l'intérêt pour ça aussi Moi je me rappelle C'est une anecdote Quand on était jeunes Quand Gran Torismo 2 est arrivé Là t'arrivais avec un char Tu parlais d'auto des muscle cars Tu sais c'est de guirer Genre super beau Super haut Je sais pas c'est quoi Mais tu peux genre jouer avec tes gears Là tu peux aller chercher plus de vitesse Mais d'autres quand on était jeunes On savait pour ça Là on a vu Le frère de nos amis Qui connaissait plus en mécanique Puis tu voyais lui Qui creusait un peu plus Comment as-tu pour monter ton char Parce que c'était la vitesse là Puis ils lui montraient ça Tu sais c'est Ça vient technique C'est très technique On parle pas de Mario Kart C'est pas vraiment ça C'est un public qui est très niche C'est un public je pense Qui se retrouve surtout sur PC Avec iRacing Avec Assetto Corsa Avec Automobilia Avec Project Cars Mais c'est un public Qui est peut-être plus limité Sur console Je le recommande pour ça Parce que je pense Que c'est la meilleure option Sur console Pour la simulation Mais c'est un public Comme vous dites Qui est très niche Il y a trois à voir Oui Ils sont fait un diagramme de Venn Si tu mets les fans de Forza Un diagramme de Venn Non mais Tu mets les fans de Forza Les fans de Project Cars Dans un bord Oui tu vas avoir une partie Dans le milieu Qui va se regrouper Mais Si quelqu'un qui tripe sur Forza Justement pour le côté Plus Car Collection Il retrouvera clairement pas ça Dans Project Cars Tu mets les fans de Mario Kart Sur ta part Oui Il y a un cercle à part C'est sûr que si t'es un fan De Mario Kart De Need for Speed De Burnout T'es probablement Mathieu tu peux quand même Être dans le public On mettra un diagramme de Venn En piège joint Mais si vous êtes fan De course de circuit Fan de simulation Que vous êtes prêt A mettre le temps Est-ce que oui Ça demande du sens C'est pas un jeu Où tu vas choisir ton char Tu vas choisir ta track Puis tu vas avoir du fun Tout de suite Probablement que la première fois Que tu vas sortir avec un char Tu vas spinner dans les croches Parce que tu donneras pas du gaz À la bonne place Ça va te prendre une coupe d'auto Juste apprivoiser ton char Apprivoiser ta track Après ça Il va falloir que tu mettes Le temps pour Fine-tuner Oui tu peux dropper La difficulté À presque zéro Puis pas avoir besoin De faire rien de ça Mais si tu veux T'investir un peu Tu peux mettre un 100 heures facile Oui mais j'ai mis Des 100 heures dans Forza aussi Dans Project Cars 1 J'ai probablement mis 100 heures aussi Toi tu joues avec la manette En plus Oui Puis ça c'est un point important Project Cars 2 Avec la manette Va beaucoup Mais beaucoup mieux Que Project Cars 1 Project Cars 1 avait clairement Été développé Avec le volant en tête La manette Tu pouvais trouver la manette Parce qu'il y a beaucoup D'ajustement de dead zone Pour les triggers Des choses comme ça Tu pouvais trouver Des settings qui fonctionnaient bien Mais les settings de base Du premier Était atroces Les settings de base Du deuxième T'es capable d'avoir du fun avec Ce sera pas problématique La difficulté La difficulté viendra pas De la manette Tu vas venir Le champ du jeu Mais puis Mettons que tu veux avoir Un volant Faut-tu t'achètes le volant Développé par des gars De Project Cars Non il y a une liste De volants compatibles Je pourrais pas te dire Exactement Il faudrait que t'ailles voir Sur le site de Project Cars Mais j'imagine que tout ce qui est Logitech Et que j'étais Le G-27 Doit faire partie de ça L'histoire Il doit être rendu au G-48 Ah c'est lui Tu avais de la force Le G-27 Ça commençait à 300$ minimum Tu vas voir du gameplay De Project Cars Sur Youtube Tu vas que le public cible C'est encore ça C'est souvent Des gars qui sont montés Des cockpits Avec trois écrans Puis le kit Le volant Force feedback Les pédales Tout ça Puis t'as l'environnement Qui tremble Mettons que tu joues au rallye Des shit de même Même avec une manette C'est surprenant C'est Un J'ai pas joué à Air Racing Puis ces jeux là Fait que je peux pas comparer Mais tu sens Vu que les pistes Ont été scannées Je pense à une piste Comme Long Beach Qui est un circuit urbain Tu sens l'asphalte Qui shake des fois Tu sens des bosses Quand c'est pas un circuit Qui est hyper lisse Hyper clean Ça je trouve que C'est super bien fait Ça c'est cool La différence aussi Pour conduire dans la neige Dans la pluie Ou dans une clean C'est vraiment bien réussi Dans la neige Au début C'est presque impossible Ça demande vraiment Une grosse période d'adaptation Pour les fans du genre Je leur recommence J'attendrai peut-être D'attendre une couple de semaines Parce qu'il y a quand même Des bugs tannants Rien de game breaking Dans les premières heures J'ai trouvé que ça allait super bien Après une dizaine d'heures Je commence à toucher Des petits bugs Qui sont tout le temps Un peu tannants Mais rien qui peut pas être patché Je dirais Vous pouvez attendre peut-être Une couple de semaines Qu'il y ait un ou deux patchs Qui sortent Qui règle probablement Beaucoup de ces choses là Peux-tu genre Développer sur les bugs Moi ça m'intéresse Ce secteur là J'ai touché par exemple Dans le mode carrière À un moment donné J'avais fait la pause Sur une course Puis je pars en pause J'arrive à la fin du premier tour Ça a comme pas switché Au deuxième tour Le temps a continué à rouler Puis quand j'ai fini Le deuxième tour Je suis tombé au deuxième tour Je suis parti en pause Mais finalement Ça a pas affecté Les autres chars Le bug Tu pars en pause Tu finis premier Mais tu finis au douzième Avec une minute et demie De retard Ça c'est un peu ridicule Il y a une couple De petits bugs tannants Comme ça Surtout dans les reprises Tu vas avoir des ombres Qui flashent un peu Ou des billboards Qui flashent sur le bord Des bugs de texture Mais c'est rien Qui peut pas être patché Comme je dis C'est pour ça Que ça peut être intéressant De faire preuve de patience Un peu Mais pour fans de simulation Sur console C'est pas mal La meilleure option disponible Présente Comme si Forza Est pas sorti Gran Turismo Est pas sorti Peut-être qu'ils vont Me surprendre Me jeter à terre Comme si Forza Est le meilleur Dans ce qu'il fait De loin Je le pense Mais je pense pas Que Forza Est si simulation Que ça Sans vouloir rien Lui enlever Gran Turismo Semre être beaucoup Juste online Ce que j'ai vu Jusqu'à maintenant Ça m'attire un peu moins Ils ont l'envoi L'emphase énormément Là-dessus Très eSports On va voir vers quoi ça va Project Cars Off le côté eSports Ça aussi Mais il y a quand même Un single player Qui est assez robuste aussi Il y a beaucoup de monde Qui trouvaient Que dans le premier jeu Il manquait beaucoup de chars Il y en avait Jusqu'à 70 à doubler Puis ils ont ajouté Des marques Qui étaient pas là Dans le premier jeu Comme Porsche Comme Ferrari Comme Lamborghini Pour certaines personnes J'imagine que ça peut Est quand même intéressant Considér As-tu une note À donner sur 10 Ou c'est trop tôt Au stade aussi J'y donnerais un 7.5 Ou un 8 À cause des différents bugs Mais Mais il faut dire Que toi t'es difficile Quand même Comme joueur Fait qu'un 7.5 Puis un 8 Pour moi un 8 C'est quand même Un très bon Tu travaillerais Chez GameSpot Toi finalement Moi 6 C'est comme la note Moi je vois ça Un peu comme un examen À l'école 6 et 60% C'est ma note de passage Est-ce qu'on passe À nos gros sujets De la semaine Les revendeurs Est-ce que vous avez Beaucoup d'histoires Ben on va commencer Par l'histoire Du Guitar Hero Qu'on a vu tout passer Sur les groupes De collectionneurs Ça j'en parle C'est certain Ben regarde C'était de toute beauté On a parlé genre Là il faudrait Expliquer le concept On avait parlé un peu Dans l'autre épisode d'avant Qu'il y avait des Guitar Hero Qui étaient disponibles Dans les Doloramas On parle du dernier Guitar Hero Qui est sorti Avec la guitare Le jeu c'est Guitar Hero Live C'est ça Guitar Hero Live Sur Play 3 Wii U Puis Xbox 360 Disponible dans les Doloramas À 4$ Là qu'est-ce qui est arrivé C'est que tout le monde Se sont garroché là-dessus Absolument Pour essayer de refaire Une passe de cash Je te dirais que 50% du monde l'ont fait Ça c'est sûr et certain Là Moi j'ai vu du monde Qui voulait reprendre ça Genre à 30-40$ En pièce Ça c'est du monde En plus qui se clame C'est malade Qui sont pas revendeurs Moi quand je vois Des trucs de même Ça me pue au nez T'es là Mais tabernet T'as pas rien mieux à faire Je sais pas là Mais on voit ça souvent Dans toutes les communautés Demain On est jeudi à soir Demain matin Qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai le 20 Demain on fait compte On est le 29 septembre C'est la sortie C'est la sortie du mini Super Nintendo Que tout le monde Aclampe Et que tout le monde Chialait parce qu'il Devait pas sortir au Québec Et là ça va être L'anarchie Demain parce qu'il va y avoir Des morts Mais je suis convaincu À 100 000% Présentement Pendant qu'on est en train D'enregistrer Il y a du monde Qui font déjà la file Absolument Absolument Là ils ont-tu mis Une limite de quantité J'imagine c'est Au choix du magasin Ouais Ouais c'est vrai C'est vrai Au choix du magasin On a vu avec la mini NES Qu'est-ce que ça a créé Des mini NES Qui se vendaient 100 piastres Ils étaient rendus Je sais pas C'est comment ça se vend À cette heure On parlait de 3-4 Ça il paraît Ça c'est Ça là Nintendo n'en refera pas Une batch De mini NES Ils en font une batch Et en plus Là il paraît Que chaque eBay crap Va en avoir 50 copies minimum Il paraît Est-ce que c'est De la vérité absolue Je m'en tabarnak Mais En tout cas Il paraît Qu'il va être Beaucoup plus disponible En quantité Fait que là Parce que ça va créer Une baisse de prix J'espère J'espère Oui C'est bon Ok on va se le dire Ici de sa table Qui se l'achète Non Pas moi Aucun idée Zéro bin Bon Il y a comme une communauté De non-joueurs Qui s'intéressent À notre marché À notre milieu C'est ça qui arrive Là il va falloir défendre Notre milieu On va défendre notre territoire Mais c'est ça Tu vois qu'il y a du monde Qui voit Il y a une pièce à faire Elle est là Fait qu'ils vont aller la faire Ah oui Fait que là ça crée Des situations Comme il y a des guitares héros À 4 piastres au Dolorama Je vais vendre ça À du monde Qui ne savent pas Qu'il y a des guitares héros À vendre à 4 piastres au Dolorama Pour me faire 26 piastres là-dessus Moi j'ai appelé Un Dolorama Dans mon coin Justement Pour savoir S'il en restait C'était une journée Après que ça a été annoncé Il en recevait 20 De consoles différentes Là Mettons Il y en avait 8 sur Play 3 Etc Sur 20 Il y en avait 12 Qui étaient réservés aux employés Bon Ça c'est correct Les employés passent avant Puis ça je suis bien d'accord Avec ça Puis la plupart du temps Ils se l'achètent pour eux autres Ils profitent d'idées C'est correct On s'entend que les 8 qui restaient Il suffit juste de 2 tataques Ils en prennent 4 chaque Puis ça lui bonsoir C'est fini Fait que pour ça Je trouve ça dommage Parce que moi je voulais Le jouer ce jeu là Puis j'attendais un bon dé Puis ça Ça n'était un Un petit bon dé Mais oublie ça À cette heure Je retourne sur internet Puis je vois du monde Ouais je vais te troquer Mon guitare héros Ben oui Tu vas me demander 50 piastres Mors ma marde C'est ça la valeur Comme ça Moi je sais que j'ai Je suis abonné Sur un groupe de truc Sur Facebook Puis je voyais Le gars s'est fait Descendre Ben j'ai vu le père Descendre un certain gars Aussi à m'emmener On le mentionnera pas On n'en parlera Or on Je sais pas si on parle La même personne honnêtement J'imagine que c'est la même Ben tu sais Le gars a essayé De faire sa pause Il a été acheté Ça ou de l'eau Puis ouais je troque ça Puis là tout le monde Il a dit Hey bravo Tu fais un truc De 4 piastres Je m'en vais te donner 5 piastres pour Le monde n'a pas embarqué Dans cette réglise là Puis je suis content Parce que le gars Il est sûrement Pogné avec Ben j'espère Oui Il y aura Il y aura ses murs Je suis pas dans Beaucoup de ces groupes là J'ai déjà été Dans certains de ces groupes Facebook là Puis pour la majorité J'y suis plus Soit parce que Je me suis fait banné Ou parce que J'ai sacré mon camp Dépendant des cas Mais C'est quelque chose Que je veux pas dire Que je le faisais souvent La majorité du temps Quand quelqu'un Essait de vendre quelque chose Même si c'est un peu Overpriced C'est pas de mes affaires Si tu trouves un acheteur C'est pas de mes affaires Mais ce genre d'affaires là Ou quelqu'un Qui essaie de vendre Un FIFA A 45 piastres Quand il est 30 piastres neufs Sur Amazon Là oui je vais le dire Je me suis fait bannir De groupes À cause de ça À cause que J'avertissais le monde Qu'il était en train De se faire crosser C'est correct Tu disais la vérité Exactement T'as bien fait On va te donner une médaille Pour ça Si t'as Un bond à vendre Puis tu le vends 25 piastres En haut du prix Qui est vendu Souvent sur ebay Tu te trouves Ton acheteur Tant mieux pour lui C'est pas un produit Qui est disponible Ses tablettes Présentement Vendez au prix Que t'es capable De le vendre Tant mieux pour toi Mais quand quelqu'un Clairement Essaie de crosser Quelqu'un d'autre Pour quelque chose Qui est disponible Beaucoup moins cher Ses tablettes Dans les magasins Oui je vais le dire C'est plate là Mais Présentement Je voyais C'était la fameuse Panoplie des NHL 2017 Parce que le 2018 Était sorti Fait que là Le monde se débarrassait De l'heure 2017 Quelqu'un qui achète ça À plus que 10$ Présentement Il se fait fourrer Puis j'ai tellement Pas peur De le mentionner Sur internet Désolé Mais tout le monde S'en débarrasse Quand ça Paye les 10$ Puis paye pas une cent de plus Parce que sinon C'est du viol L'étonnement Mais ça Je pense qu'il y a Des marchés différents Entre le gaming rétro Puis les consoles Plus récentes Le marché rétro Je le connais moins Je m'y intéresse moins Mais là Je pense que c'est ça Il y a comme Un clash entre les deux Le monde pense Faire de l'argent Avec les jeux vidéo C'est ça Qui arrive Peu importe que ce soit Rétro ou récent On voit des phénomènes Comme La mini SNES La mini SNES Là on a eu Guitar Hero Un phénomène Avec Dolorama Je ne pensais jamais Que Dolorama Allait être impliqué Dans une polémique De revendeurs Si tu m'aurais dit ça Un mot Je t'aurais traité de fou Tout le monde A 4 piastres Pour jouer à un jeu Surtout que tu joues Une heure Ça ne t'en vient pas cher Tu joues au mini pot C'est plus cher Une heure Je ne sais pas Moi Je pense que ça aurait été Mieux que ça tombe Dans les mains De le monde Qui voulait jouer Que du monde J'ai vu des caisses Le monde se ramassait Des caisses Il aurait fallu Qu'ils mettent Une limite Premièrement Une limite De 1 par personne Ça je trouve Que Dolorama Ils n'ont pas été brillants Mais en même temps Ils ne voulaient pas Rester poigné Avec ça Ces tablettes Parce que c'est Un produit Qui prend énormément De place Dans un magasin Je comprends ça Mais Chris Même s'ils auraient mis Une limite De 1 par personne Deux jours C'était fini Deux jours Ça aurait fini Ce que je trouve Particulier Je le vois Sur PS4 Un peu Avec les Limited Run Games Ces affaires C'est Une Partie du public Qui a l'air de Considérer ça Comme son fonds de pension Ou comme une valeur refuge Comme si un jeu d'eau C'était de l'or Je trouve ça particulier Surtout sur les nouvelles consoles Parce que Limited Run Games Si tu veux faire une passe De cash T'es mieux de faire Ta passe de cash Vite je pense Achète Nightwatch Revenez 150 piastres Tout de suite Sur ebay Tu vas probablement Trouver un acheteur Mais T'as monté une collection De PS4 De la garder Pour dire Je vais la revendre Dans 10 Dans 15 Dans 20 ans Un je pense Que d'ici là A peu près Les librairies Au complète Des consoles Vont être disponibles En streaming De façon Beaucoup plus simple Que elles sont présentement Parce qu'il y a du monde Qui va encore s'intéresser Aux pièces Oui Mon problème C'est que je sais pas À quel point Il va y avoir des consoles Third party Qui vont être capables De lire Les jeux PS4 À quel point Il va y avoir des PS4 Encore en bon état Pis si les serveurs Pour patcher Et updater tes jeux Vont être encore disponibles Ça probablement pas Fait que tu vas te ramasser Des fois avec des jeux Que tu peux pas patcher Qui ont des games Breaking bugs Parce que c'est plate Mais ça existe Présentement Même s'il y a juste Eu 5000 copies Nightwatch De fit Je sais pas S'il va vraiment Avoir un acheteur Qui va chercher Nightwatch Sur PS4 Dans 15 ans Peut-être la version Sega CD Beaucoup plus Que la version PS4 Je pense que C'est quelque chose De générationnel Rendu là On en parlait Dans un autre épisode Que les jeunes Sont déjà Conditionnés À des médias Peut-être plus Cloudés Je sais pas comment dire ça Dématérialisés Dématérialisés C'est ça Fait que là Nous autres On est nés Pis on avait la cassette On recevait la cassette Pis on avait ça Je pense qu'il y a un gros Côté nostalgique À un moment donné On va passer Je pense cette vague là Tu penses que La nostalgie va mourir? Non Non Ben je veux dire Notre marché va continuer À évoluer Avec nous autres Tu sais Mettons Le bond On va juste prendre La valeur Il va rencontrer Des caves à 50 ans Ils vont vouloir Le racheter C'est comme On voyait ça Dans la guerre des enchères Ou des trucs de même Ou les autres De la brocante Peu importe Je trouve un analyse Dans la guerre des enchères Ça vaut 2000 pièces Pas nécessairement Plus ça Des fois Ils trouvent des vieux jouets Des figurines Ou des tonka Pis tout ça Il y a encore du monde Je pense que c'est ça Que ça va créer un peu Dans le futur Il y a tout le temps Du monde qui vont rechercher ça Peu importe l'âge Jusqu'à temps qu'on meurt Pis après ça On va s'en coller En même temps Le problème est un peu là Tu sais La génération actuelle Il y en a de moins en moins Qui achètent leurs jeux En version physique Pis le monde Qui achète ça En version physique Dans le but De le revendre Ben Ils se mettent un doigt dans l'oeil Tu sais Ils se mettent un doigt dans l'oeil Parce qu'il faut Pour revendre quelque chose Il faut que t'es des acheteurs Je pense Il faut qu'il y ait une attache émotionnelle Il y a beaucoup Des premiers acheteurs Si on veut Les acheteurs originaux Présentement Qui sont du monde Qui l'achètent Strictement Pour la spéculation Je pense pas Que ça a une bonne place Je pense pas Que ça va tenir Parce que Ça a Beaucoup Des symptômes D'une bulle Si on parle En termes économiques La valeur monte La valeur monte Si t'as pas d'acheteurs Ta valeur Va te planter J'ai regardé sur ebay Récemment Je pense que c'est wonderboy Que j'ai regardé Les méthodes round games Oui le monde essaie De le vendre 150-200$ Mais Si tu vas voir Les listings sold Sur ebay Il y en a pas Ben Ceux-là Qui sont vendus C'est à 35-45-50$ C'est un gars en boisson Je veux vendre deux Bars Cette attitude De voir ça Comme un investissement Si c'est un investissement À court terme Tu l'achètes Tu le revends tout de suite Pour faire ta passe de cash Sur le coup Peut-être Ça se fait Mais c'est un investissement À long terme Comme je dis Je parle vraiment Pour les jeux plus récents PS4, Xbox One Peut-être la génération d'avant PS3, 360 Ben justement Ça j'aimerais ça Qu'on en parle Où est-ce que vous voyez Où est-ce qu'on peut mettre la limite Moi je pense que le marché À partir Tu sais Quand on regarde Tu voulais trop ça Tu vois ça Mettons qu'on regarde Oui PS3 Xbox 360 En montant Je trouve que ce genre De marché-là A comme disparu Il n'y a plus de pièces Qui vaut excessivement Gamecube Cette génération-là Je pense qu'il y a encore Du monde qui veut Il y a encore du monde C'est pour ça Je ne l'ai pas inclus Oui c'est ça Mais en montant Je trouve qu'on dirait Qu'il n'y a plus rien de rare C'est très arbitraire Mais ma limite Est à partir du moment Où le online Devient plus répandu Comme tu dis PS3 Et le 360 PS2 en descendant Je pense Il y a des jeux Au PS2 Qui valent leur Oh oui Ils valent leur pesant Puis même au Xbox Le monde rire du Xbox Il y a certaines pièces Il n'y en a pas beaucoup Mais il y en a Effectivement Pour continuer C'est quand vous avez fait fourrer Ou vous avez fourré quelqu'un C'est assez direct C'est quand La meilleure fois Que tu as fourré quelqu'un Puis la fois Que tu t'es fait fourrer Toi C'est des bonnes questions Moi je vais vous conter Une anecdote Contre toi Mon Michel Barrette Oh yeah Moi j'ai échangé Un Mario RPG Avec sa boîte Vraiment clean Contre des CD gravés De Cradle of Phil Je pense encore Je pense que c'était Ma meilleure shot Puis c'était avec du monde De ma famille Que j'ai fait ça On parle en quelle année A peu près Dans le temps que j'écoutais Du Cradle Je vais être en secondaire 3 ou 4 C'est dans 2001 Non 2002 peut-être 2002-2001 Dans le temps Que le monde pensait Que des consoles rétro Ça n'allait à valoir Rien aussi Mais tu sais Moi j'avais tous les CD De Cradle of Phil T'as importé Du cher Chambot Que j'avais acheté Au gros prix Fait que là Je pouvais les graver au monde J'avais utilisé ça Comme une monnaie d'échange Contre un Mario RPG C'est un bon C'est une bonne monnaie Le meilleur deal Que j'ai fait Ensuite quand je me souhaite fourrer J'ai acheté une reproduction En m'emmenant un gars Est-ce que t'étais au courant De cette reproduction Ouais j'étais au courant Mais je pense que J'aurais pu avoir de la reproduction Genre peut-être à 40$ Mais je l'ai acheté 50$ Mais tu sais Après ça Quand le gars Il a vu qu'il a pu faire ça Avec moi Mais là il s'essayait Il s'essayait partout Je suis comme Le gars qui a sodomisé Pour la première fois Puis après ça Je pourrais me réessayer Avec d'autres personnes Hé j'aime ça Sodomisé finalement J'ai pas chupier Que ça Fait que moi Là tu sais Là je me t'ai dit Ouais Le jeu il est très bon Mais tu sais Tu as payé pour une copie C'est ça Moi je me fais fourrer tout le temps Toi ça C'est clair J'achète les jeux plein prix Puis je joue pas Moi Moi Elle voit ça le même aussi C'est vrai Elle voit carrément le même À chaque fois je me dis Chris GF Attends donc Tu le sais Tu joueras pas Tu joueras pas Au complet Puis je l'achète à plein prix Puis ça c'est une anecdote Qu'il faut que je compte Puis c'est vraiment Le numéro 1 sur ma chaîne liste J'avais demandé un jeu Qui venait de sortir Flambant neuf à ma blonde Pour Noël Qui était Assassin's Creed 2 Elle l'avait acheté plein prix Plein prix Je pense que ça a pris Deux ans et demi Avant un jeu Puis tu sais Le jeu valait Genre 15$ À cette heure Je me sentais tellement mal Pauvre Cindy Je me sentais tellement mal Fait que non Il faut pas m'acheter Regarde je joue à ton jeu Il est vraiment bon Ça fait deux ans Fait que non Il faut pas m'acheter de jeu Dans la vie C'est pas une bonne idée Pour ceux-là Qui m'aiment faire des cadeaux C'est pas bon Mais Tu sais Moi je le vois de même Quand j'achète des jeux Flambant neuf Je me fais fourrer tout le temps Ça c'est clair Parce que je sais que Je pourrais l'acheter Six mois plus tard Le jeu va être disponible Pareil Parce qu'aujourd'hui Les jeux sont accessibles À part limited run game Un peu C'est facile à trouver Puis je pourrais l'avoir Fucking moins cher C'est comme acheter Une roulotte un peu Oui T'as sort de la cour Puis c'est pire qu'un char C'est pire qu'un char Fait que Pour fourrer le monde Je suis pas sûr Je vais en parler Non mais Moi qu'est-ce que je fais Je cours les ventes de garage J'achète à bon prix Puis après ça Je revends le prix du marché Je revends pas plus cher Je revends pas Si je peux le revendre moins cher Pour me débarrasser Je le fais Non je vais pas vendre En haut du marché Parce que je trouve ça calme Puis anyway À ce temps Il y a tellement de monde Qui s'y connait Ou bien tu sais Qui se document Que ça se vend pas C'est tellement difficile Fait que Moi je me dis Si j'achète dans une vente de garage Puis je fais un bon Je fais un bon coup Tant mieux pour moi Puis à ce moment là Si j'en ai des doubles Je les revends au prix du marché Puis c'est le bonsoir Moi je le vois de même Fait que c'est pas Tu sais Oui j'ai pogné un Pokémon Go À 2$ cet été Je l'ai revendu plus cher Mais Chris Je l'ai pogné à 2$ Puis je l'avais déjà Je vais le revendre Fait que Je le vois comme ça J'en ai un autre à compter Mais une dernière Ça c'est récent En plus La craze des Skylanders Puis là Chez Bureau en gros Les Skylanders sont venus Être en réduction Dans une bine T'achetais une boîte Avec 15 pièces T'avais 3 Skylanders Le pod Chez Bureau en gros Il va falloir que je commence À courir les bacs de liquidation Si Bureau en gros Dollar à moi J'en ai un peu Ça c'est quand Ils se sont débarrassés De tout leur jeu vidéo Ça fait longtemps Ça fait 2 ans quasiment Ça fait 2-3 ans J'ai rentré à ma nouvelle job Ça fait 3 ans Fait que là J'arrive là Des Skylanders Quand je commençais à jouer Fait que là Je pogne ça Déballe ça Rapporte ça Dans un magasin Que tu peux échanger J'en ressortais Avec 50 pièces J'avais payé 15 pièces De valeur J'en ressortais 50 pièces De Skylanders En échange Attends Je t'apporte ça Je t'ai fait 2 fois Des dropping Ça j'ai déjà vu Ça On achète du stock En liquide Puis de leur vendre Qu'est-ce que c'est ça Chez eBay Gings Ça leur donnait plus cher Je travaillais dans un magasin De jeux vidéo Qu'est-ce que tu penses Que tu fais Tu vas acheter Justement Dans les bacs De liquidation Au bureau En gros Tu achetais ça Dépinotes Tu revenais en magasin Il te donnais 35 pièces En crédit Tu l'avais payé Matons 12 piastres ben c'était ça ça ressemblait à ça mais tu sais tu checkes aujourd'hui la valeur de ça c'est 0.4 fait que tu sais je l'ai fait pis j'en veux pas j'ai aimé Skylander mais ça vaut pas plus que ce que j'ai payé finalement c'est juste ça mais t'as fait ta base c'est le coup c'est le coup ouais t'as pernée j'arrivais là pis j'étais fier de ma shot je présume que eux autres qui nous écoutent présentement ils ont toute une base de même ou ben ils se sont fait fourrant parce qu'ils étaient pas ils connaissaient pas justement la valeur de certaines choses pour compter une histoire que tu t'es fait fourrer faut qu'il y a quelqu'un que t'aille fourrer faut que t'aille fourrer c'est le même ça marche ça c'est clair c'est la vie en même temps c'est c'est rendu difficile de d'excuser comme je dis quand je vois quelqu'un va se faire fourrer d'habitude j'essaie de le dire mais c'est rendu difficile d'excuser quelqu'un qui se fait fourrer parce qu'il connait pas le prix ouais t'sais il y a tellement de sites de revente que tu peux consulter avoir une une impression des prix de revente moi je le vois de même excusez mais si t'es pas si t'es pas au courant c'est que t'habites dans une grotte mais sinon moi honnêtement je garde mes jeux pis c'est rare que j'achète de revendeurs j'achète des fois de monde que je connais assez proche mais j'ai pas vraiment d'histoire ni d'avoir crossé quelqu'un ni de m'être fait crosser si je me suis fait crosser le gars l'a bien réussi parce que je m'en suis tu l'as pas rendu compte ça ça veut dire que c'est une bonne vente si les deux parties sont satisfaites tout le monde est heureux c'est du win-win win-win on passe à ça au prochain sujet on peut passer au prochain sujet des easy des easy modes les modes faciles dans les jeux pour, contre est-ce qu'on devrait avoir honte d'attaquer des jeux en mode facile la pète est-ce qu'on est des noobs de jouer en mode facile est-ce que vous utilisez les modes faciles je vais faire une historique de ma vie encore une fois tranche de vie parmi quelques tranches de vie au début moi quand je jouais un jeu je le mettais tout de suite au plus difficile pour pas refaire le jeu 3, 4, 5 fois ok mais là je suis tanné de faire ça ben là tu le mettais au plus difficile c'est normal pourquoi tu faisais ça il y a même pas de trophée dans le temps le premier que je me suis mis à faire ça c'était des jeux comme Red Faction je sais pas si ça vous dit de quoi sur Play 2 moi je jouais sur PC sur un Pentium 3 à l'époque Pentium 3 un Pentium 3 un jeu que tu peux séler partout peu importe le niveau de difficulté tu peux séler à n'importe quel moment il n'a pas de niveau de difficulté ça c'est ma vision c'est vrai je le mettais extrêmement hard je faisais je tuais quelqu'un save tuais quelqu'un save l'avancée save c'est tout le temps save tu finis par le faire ton colis de jeu au plus dur oui ça c'est ça mais quand tu arrives avec des consoles un peu plus archaïques pis là faut que tu maîtrises le jeu un peu plus c'est plus tannant si tu vas avoir du plaisir jouer au plus dur c'est pas là que tu vas en avoir ça c'est sûr mon argument mon argument pour les modes faciles vient justement du fun que je vais avoir avec certains jeux la majorité des jeux je vais les jouer sur un niveau de difficulté de base sélectionné par le développeur je me dis que c'est normal souvent c'est normal mais en général je me dis que si c'est le mode par défaut c'est probablement le mode auquel le développeur a le mieux balancé son jeu mais tu sais j'ai le Platinum à Dark Souls à Bloodborne un jeu à Dark Souls avec des jeux difficiles j'en ai quand même fait dans ma vie mais quand j'embarque pis je prends des exemples Doom Uncharted des jeux comme ça on dirait que ces jeux-là j'ai plus de fun quand je me sens badass que je suis capable de juste continuer d'avancer tout tirer ce qui arrive en avant de moi sans rien me sentir un peu comme Indiana Jones de tout le temps continuer d'avancer j'allais dire Bruce Willis ça donne un feeling de jeux différents c'est ça que tu me dis pour ces jeux-là je trouve que j'ai plus de fun à aller jouer de cette façon-là parce que t'as comme pas d'intérêt à recommencer certaines phases mettons ouais je vais te dire des fois dans Uncharted j'ai pogné des des boîtes que je trouvais un peu frustrant que j'ai recommencé une couple de fois mais c'est pas chaud que le rythme du jeu plus rapide dans ce temps-là je trouve que ça se prête bien à certains jeux mais c'est vraiment une façon personnelle de voir ça t'as moins l'air d'accord avec nous autres que j'ai fait à ce temps-là juste pour revenir à Uncharted ou Doom j'ai vu ça dans certains jeux quand ils voient que t'es pas bon mais ils donnent great la difficulté ouais ça fait une couple de fois que tu meurs et certains jeux qui vont ça je suis tellement pas d'accord avec ça ça me pue au nez ça m'est arrivé une fois justement ils parlaient des j'avais vu un vidéo YouTube qui parlait des jeux qui faisaient ce genre d'événement-là quand tu mourrais souvent c'est arrivé sur le Super Mario en 3D sur 3DS lui qui ramassait de l'argent et Mario il était au cash je me souviens plus du titre je ne savais pas beaucoup la 3DS malheureusement mais puis à un moment il y avait une pause difficile je me suis planté puis là ils donnent un cube qui apparaît dans la pause que tu veux justement faire tu poignes la pause puis tu es littéralement invincible tu sais tu as une queue de raton tu voles tu as l'étoile en permanence tu es invincible fait que tu es là il faut-tu être attardé pour faire ça c'est plate moi je porte fun là-dedans fait que là tu as le choix de le prendre ou de ne pas le prendre exactement au moins tu avais le choix parce qu'il y a certains jeux qu'ils te l'enfoncent vraiment dans l'âge puis t'es pour rien on va te le montrer c'est ça c'est ça je trouve pas ça cool je trouve pas ça cool moi je pense je suis un peu je suis un peu d'accord avec Jason j'aime ça commencer un jeu anormal si je vois qu'il y a un intérêt à leur faire je vais le mettre à plus dur mais moi il faut qu'il y ait un challenge quand je regarde le monde qui font les jeux de Lego moi ça me pue au nez ce genre de jeu c'est tellement plat c'est trop easy going il n'y a pas de crise de défi là-dedans tu pourrais faire ça les yeux fermés puis tu le fais mais ça te divertit si tu veux ça pour ça je pense que ça dépend de l'objectif que tu recherches dans ton expérience si tu veux un challenge je comprends ton point de vue si tu veux t'assurer sur ton divan puis que le jeu soit je veux pas dire comme un film mais avoir une expérience peut-être plus pour relaxer puis que ça avance plus facilement je pense que c'est ma tête dure qui a comme évolué avec les anciens jeux Atari Nintendo il y avait des jeux qui pardonnaient pas dans la vie puis t'avais pas de mode de difficulté tu faisais tu dealais avec qu'est-ce que t'avais à Battletoad t'en as pas de mode de difficulté il faut que je le fasse à ce jeu là je pense ça c'est un des mes prochains défis je te dirais à tel tôt mon grand parce que on l'est faite on l'est faite capable d'apprendre capable d'apprendre c'est Battletoad je suis la seule personne qui se rend le plus loin que je connais et je ne l'ai pas encore passé t'en peux t'en peux je m'en reviens on le fera à deux on le fera à deux mais on déle avec puis je pense que j'ai resté avec ça il faut un minimum de défis je pense que dans la vie le monde qui se donne pas de défis t'avances pas mais Battletoad c'est un exemple d'un jeu que t'as pas de sélection de difficulté tu fais avec tu délaver puis j'ai entendu parler que Battletoad c'est un jeu qui est en dents de scie en plus t'as des niveaux de difficulté qui piquent puis après ça ça redescend puis après ça c'est pas si pire c'est énormément de mémorisation énormément il faut que t'apprennes le jeu par coeur littéralement c'est carrément ça mais c'est difficile mais t'sais je donne un exemple de même mais t'sais encore aujourd'hui je mets tout le temps mes jeux à normal mais encore là YS8 j'avais essayé le démo avec la difficulté normale puis je trouvais ça trop facile c'est donc bien RPG avec une sélection de niveaux de difficulté oui parce que je sais pas qu'est-ce qui se passe là-dedans depuis quand que c'est ça je voulais savoir c'était quoi la différence parce que je l'avais essayé normal puis j'ai eu j'ai pas eu ça a vraiment brisé mon fun parce que c'était trop facile je rentrais dans le tas puis les ennemis tombaient à vue d'oeil j'ai upgradé le niveau de difficulté parce que t'as comme 5 niveaux de difficulté c'est énorme c'est énorme t'as easy normal hard quelque chose c'est-tu YS easy non c'est vrai non c'est vrai YSY easy pis là je l'ai essayé à hard finalement pis les ennemis frappent beaucoup plus fort frappent beaucoup plus fort quand t'as 400 points de vie pis que l'ennemi te pomme une fois pis il te fait 125 tu réfléchis en hostie ce cas là m'est arrivé je pense à Witcher 3 que Witcher 3 après une couple de level devenait tellement facile à normal que je l'avais boosté au plus dur finalement je pense que ça dépend aussi du type de jeu parce que je vais être honnête qu'il y a des types de jeu pis c'est probablement un cas pour tout le monde auquel on est moins bon qu'à d'autres pour moi c'est des first person shooters fait qu'un jeu comme Doom un jeu comme Wolfenstein en haut de normal honnêtement je me fais détruire je suis pas bon dans ces jeux là pis j'ai pas de plaisir si je montre trop je vais te le dire je pense que c'est ça le but aussi de te détruire pis genre te surpasser dans ton niveau je pense que c'est ça le but d'un niveau dur oui mais pourquoi je sais pas non mais je comprends ce que tu veux dire mais quand tu tombes dans un genre moi je suis le genre de personne qui dit que je vais me faire crisser des roches pour ça je pense que Dark Souls devrait avoir un easy mode à la limite tu loques à la limite tu loques les achievements mais de rendre accessible c'est un peu comme on avait un débat avec Max à un moment donné quand lui parlait que tout le monde devrait jouer en anglais rendre ton jeu le plus accessible au plus grand nombre j'ai toujours de la misère à considérer pourquoi c'est c'est pas correct pis moi pour les FPS je suis pas bon dans les FPS pis c'est c'est généralisé c'est j'aime Bioshock j'aime Far Cry j'aime Doom mais hostie que je suis pas bon pour vrai si je crains que la difficulté même si j'en ai fait plusieurs je suis mauvais pour avoir du fun il faut que je baisse la difficulté un peu sinon à un moment donné je pogne un nœud pis j'arrête de jouer je comprends justement ta vision de rendre accessible à tous moi c'est en cause que je suis une tête dure une tête dure de même j'ai déjà eu le débat à propos de Dark Souls avec du monde pis justement le get good dans Dark Souls je m'entends souvent sacrament j'ai jamais joué pis je l'entends j'ai fait Bloodborne j'ai fait Dark Souls ça m'énerve pas tant que ça ces jeux là pis honnêtement quand tu prends la Twitch je trouve pas que c'est les jeux les plus difficiles de l'humanité sauf que si y'avait un easy mode dans Dark Souls au pire tu y touches pas je vois pas en quoi ça va avoir un impact sur le plaisir de quelqu'un d'autre pis comme tu dis y'aurait du monde qui aurait pu avoir plus de plaisir avec le jeu aussi tu me dis à la limite tu loques les trophées ou les achievements j'ai déjà vu des jeux que si tu jouais facile et tu pouvais pas avoir d'achievements ou d'affaires de même ça peut être quelque chose d'une option intéressante on voyait ça dans le temps avec les jeux de consoles comme Genesis Super Nils si tu faisais le jeu à easy normal t'avais pas la vraie fin Double Dragon 2 est un bon exemple Double Dragon 2 tu le faisais à easy tu te rendais au niveau 3 pis après ça le jeu arrêtait pis ça te disait mets-le à plus dur fait que là tu te rendais à normal tu te rendais au 6ème niveau fait que ça je trouvais ça cool parce que t'avais comme une sorte de progression pis tu voyais que tu t'améliorais dans le jeu c'est une valeur de rejoute pis si tu veux voir la vraie fin parce que si tu veux battre le boss de la fin il faut que tu le mettes à hard pis Dieu sait que c'est dur en crise mais c'est ça je trouve ça je trouve que c'est un beau moyen c'est une belle progressive pis ça donnait une valeur de rejouabilité au jeu parce que veux veux pas les jeux étaient plus courts dans le temps comparé à aujourd'hui fait que ça c'est cool ben il était plus court mais il était dur tu parlais des RPG des niveaux de difficulté Persona que j'ai fait récemment moi je l'ai fait pas au plus difficile le niveau en dessous je pense qu'on en avait 4 mais t'as un niveau de difficulté dans Persona qui est pratiquement tu payes sur X dans les combats pis c'est pour le monde pis j'avais déjà j'avais un entrevue avec les développeurs qui disent que c'est vraiment pour le monde qui veulent apprécier le côté plus social simulator plus le côté relation le côté histoire mais pour qui de combat c'est quelque chose de moins important un peu peut-être que dans un RPG c'est plus intéressant de faire ce compromis là parce que l'histoire est vraiment à l'avancée plus que dans beaucoup d'autres genres mais comme je me disais je trouve ça intéressant de chercher à rejoindre le plus vaste possible au release Bloodborne j'avais jamais joué Dark Souls c'était mon premier je m'étais rendu au deuxième boss j'ai arrêté de jouer pendant je pense 6 mois jusqu'à ce que j'arrive à la fin de l'année pis que là ça se mette à gagner des Game of the Year ça va falloir je pense que j'ai manqué quelque chose là j'étais retourné pis j'avais pris plus de temps pis j'avais un peu mieux appris les mécaniques du jeu pis là j'ai commencé à avoir du fun pis après ça je suis retourné à Dark Souls 2 j'ai acheté Dark Souls 3 quand il est sorti mais c'est un mur le niveau la barrière à l'entrée pour ces jeux là est quand même assez haut mais ça crée une certaine notoriété pis un euro autour de ces jeux là parce que c'est difficile parce qu'on n'entend plus parler de jeux que ça difficile là moi j'entendais ça donc on jouait je me rappelle on jouait au gameux à Contra Hardcore pis sur Genesis pis là le monde il nous checkait à jouer pis cru c'est Dark Souls fois vite on entendait ça genre là mais t'sais ils voyaient un peu le nom comment dire ça t'as pas droit à l'erreur t'as juste pas droit à l'erreur c'est fini là c'est la perfection qu'il faut c'est quand on a jasé votre jeu le plus difficile selon vous pis ça j'aimerais ça que notre autre histoire présentement qui nous écoute hop et mettez notre commentaire mettons sur Facebook ben pas de bing de conmètre j'aimerais ça savoir quel est votre jeu le plus difficile que vous avez joué là je vais commencer je sais pas j'en ai un en tête tous les putains de jeux d'acclin au Super Nin c'était des jeux d'arcade bidema mettons Mortal Kombat ok des hosties de jeux là qui sont pas juste mal balancés pas mal balancés c'est que mettons il y a comme une intelligence artificielle dans les jeux peut-être que je suis rendu trop loin là ils voyaient que t'es bon de jeu on va te cojonner mon tabarnak ça là ça me pue au nez là t'es avec ton Liu Kang pis là tu torches tu torches pis là t'arrives là pis il te fist il y a rien à faire tu vois là que le jeu il a comme pogné son pic pis il te l'envoie dans la fesse ah ouais il bat moi tabarnak là ça là ça me dégoûte ok tabarnak quand il y a vraiment une en dente-ci pas en dente-ci c'est que tu décommences au début du jeu tu le mets normal ou peu importe là tu bats ton softiguo tu bats ton bonhomme pis à un moment donné peu importe le bonhomme que tu vas tomber il va te violer il va te violer c'est là là je suis là mais Christ t'as joué une calisse de merde là c'est comme la transposition des arcades dans ma console de superman pis ça je veux pas ça 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 me fait penser à Street Fighter 4 la première version sur Play 3 qui était pas patchée moi j'suis un on va dire vétéran du Street Fighter j'ai joué j'ai joué je prenais mon Ken mon Ryu tu te l'enches tu te rembosses la fin et je t'écarte les fils et le fils s'enlube moi je trouve pas ça fair non c'était même pas le fun t'auras bien beau dire sortir ton meilleur skill il va te fister c'est pas le fun ces jeux là c'est quand c'est une difficulté artificielle que t'as pas le choix de mourir au moins une fois mettons pour savoir ce qui t'attend c'est pas le fun avec le même Amax là j'ai comme Amax j'ai comme je parle du leu c'est dégueulasse mais avec le même Amax j'ai pu comprendre comment ça marchait les chips les slots c'est toi qui décides de la difficulté de ton arcade qu'est-ce que tu pushes qu'est-ce que tu ne pushes pas là j'ai compris il y a des places sûrement que ça s'était mis au niveau de difficulté extrême pour tout graber tes 25 cents comme dans d'autres places c'était le même là j'ai compris Chris c'est un jeu d'arcade puis c'est pas juste c'était fait pour te violer ton portefeuille pour payer les 25 cents toi Jason je ne sais pas la difficulté arcade m'a fait penser à certains jeux qui étaient des parts d'arcade vers le SNES à l'époque qui conservaient la difficulté arcade je pense à Ghosts & Goblins vite dans la main puis à l'autre des affaires les doubles dragons tu en as parlé les schmups en général c'est peut-être que je ne suis pas bon que je n'ai pas mis assez de temps mais Chris la majorité des schmups des schmups avec des avions c'est du sport c'est du sport c'est plus du cas du contrôle je pense que mon cerveau n'analyse pas toutes les informations il y a tellement de stock à l'écran en même temps c'est violent et dans les jeux récents les Dark Souls je trouve que c'est une réponse facile puis comme je disais les Dark Souls il y a beaucoup de stock dans ces jeux-là qu'une fois que tu as compris les mécaniques c'est pas si difficile que ça t'avais-tu un choix en tête vite déjà? moi c'est clair comme je disais j'ai grandi avec les anciennes consoles puis tout j'ai un némésis un jour je vais le battre je le sais pas quand mais ça reste Battletoad Battletoad ça pour moi ça a tout le temps été le Saint-Gréard que quand je vais avoir terminé ce jeu-là je vais être le roi du monde je vais être Leonardo DiCaprio au bord du... on devrait se faire une compétition mais puis toi ça serait malade on m'a empagné un puis on essaie de le finir lui qui finit le premier ça serait cool ça serait très cool parce que je me suis tellement acharné un bout de temps pendant que j'étais au cégep puis j'essayais de battre ce jeu-là puis je me pratiquais à chaque jour puis fuck out je voyais que j'avais une progression mais à un moment donné c'est un marathon puis il faut pas que tu perdes aucune vie fait tu te rends au 11ème tableau il y a 13 tableaux total t'as pas perdu une calice de vie mais c'est en cause qu'il faut que t'as le plus de vie possible gagner par les points pour essayer d'apprendre le petit bout le petit 10 minutes de plus pour que t'en rende au 12ème puis t'sais t'as tout le temps le même mais t'as vraiment ça coûte 45 minutes de l'achat faut que t'en ailles du temps et puis il faut que t'ailles la patience aussi j'ai le même problème avec Wonder Boy et Monsterland actuellement ok je suis rendu au dernier niveau puis je pense qu'il est tiré de la serviette ok tu vois c'est c'est désagréable quand qu'on parle de jeux récents il y a pas beaucoup je sais pas c'est quand que les jeux vidéo ont arrêté d'être difficiles il y a certains jeux qui le sont encore oui studio nord américain il me vient en tête les roguelikes souvent puis des fois c'est peut-être plus parce que je sais pas quoi m'attendre du jeu que la difficulté en tant que tel mais je pense à Binding of Isaac vous avez joué beaucoup à Enter the Gungeon ces jeux là autant tu peux avoir une run qui va super bien autant tu peux avoir une run qui est désastreuse c'est assez difficile ça présentement il faut je le mette justement je pense que tout le monde qui nous écoute présentement savent que j'ai joué Enter the Gungeon et le jeu présentement j'essaie d'avoir le platine ça va être difficile parce que là il y a un mode et bien sûr vu que le jeu est déjà assez difficile parce que tout dépend de qu'est-ce que tu pointes dans ta run c'est pas juste une question de l'autre c'est une question de skill parce que Dieu sait que le sixième étage va vous fister facilement il y a un peu de chance je pense il y a un facteur là il y a un facteur là mais il y a je te dirais que 80% c'est du skill t'as pas le choix t'as pas le choix puis t'as une facette technique aussi parce qu'il faut que tu saches prendre tes balles à blanc à certaines places en tout cas whatever c'est rendu poussé mon affaire mais en plus que le jeu est très difficile là je suis rendu qu'il faut que je paye un mois puis à chaque salle j'ai un malus j'ai un malus que le jeu me donne et plus que j'avance dans les étages plus qu'il y a de malus par salle fait que rendu au cinquième étage de tout tu veux crever ta vie littéralement t'es là voyons donc cinq calvaires à quoi qu'ils ont pensé de faire ça ils ont pensé à toi oui ils ont pensé à moi parce que c'est frustrant quand je regarde le trophée il a été fait par 1% de la population qui ont joué à ça c'est pas beaucoup un que j'aimerais mentionner c'est Ninja Gaiden mais pas lui du Nintendo celui-là 360 moi j'allais jouer sur Xbox le premier Team Ninja hey c'est ainsi boire que ça te remette à ta place ça mais c'était le fun j'ai fait le premier puis Dieu sait que je suis fier de l'avoir fini hey c'est ainsi boire puis tu sais je veux pas rien spoiler mais c'est le genre de jeux qui se sont inspirés des anciens vraiment des anciens jeux que tu refaisais toutes les bosses un par un back à back c'est affreux j'en ai entendu parler j'avais des amis à l'époque qui avaient eu un Xbox puis qui avaient joué Ninja Gaiden puis les gars ils rushaient en tabac ça te remet à ta place mais c'était le fun par exemple parce que la mécanique du jeu puis des combats étaient top notch c'était tight c'était tight c'est comme on dit t'as des jeux qui sont difficiles mais qui sont relativement fair puis qui sont le fun un coup tu comprends la mécanique Ninja Gaiden est là-dedans je pense que Dark Souls est là-dedans puis t'as des jeux qui sont difficiles parce qu'ils sont cheap parce qu'ils sont de la merde ça existait peut-être plus dans le rétro qu'à Star j'en vois moins des jeux cheap comme ça à Star ils sont plus rares mais t'sais des jeux les vieux Ninja Gaiden il y en a une couple qui étaient le même t'avais pas le choix de mourir à un moment donné pour savoir ce qui t'attendait tout le temps a eu un problème avec ce genre de difficulté il y a certains Double Dragon justement les fameux tapis de piquant dans Double Dragon t'as une vie dans Double Dragon si tu tombes les passes dessous il y aurait même dû mettre ça tout ce que je pense c'est Double Dragon 2 avec les engrenages qui tournaient puis il fallait te sauter dessus ben oui c'est ainsi boire que c'est dur il n'y a aucune passe de platforming puis à un moment donné ils ont ta collier suite en ligne tu peux avoir une run parfaite tu t'es pas fait te frappé de toute la crise de jeu là t'arrives là tu fais une erreur ton piton n'a pas répondu puis il te chie d'en face ça c'est trop pas ça tout le monde qui m'entend devrait penser à Megaman aussi Megaman t'as pas un beau faire une run parfaite des fois ben esti t'as des passes de chien t'es fait chier au moins t'as plusieurs vies t'as un système de password mais dans Battle Tooth ou ben dans Double Dragon t'as pas ça ça t'sais Megaman oui était difficile mais comme si t'avais une live bar t'avais des vies t'étais relativement en fair quand même c'était pas one shot dit comme Double Dragon y'a un qui me fait penser c'est Shovel Knight Shovel Knight donnait un défi quand même à Septembre c'était bien monté la difficulté était vraiment plaisante c'était pas trop dur c'était pas trop facile puis à la fin t'avais vraiment le moment ultime qui faisait qui rendait hommage au Megaman qu'il fallait refaire les boss un à un toute la gang c'était un défi j'ai resté bête je l'ai fait mais je peux vous dire qu'il restait bête en hostie y'a un boss dans Shovel Knight qui m'avait vraiment causé problème bien à part ça je trouvais pas que je dirais pas que c'était facile mais je trouvais pas que c'était particulièrement difficile donc tout est correct dernière mention je vais en faire une Earthbound oh j'allais passer cette semaine je l'ai passé mardi on est quoi on est le 28 je l'ai passé Earthbound le 26 septembre à 10h le soir j'ai complété Earthbound puis Earthbound on a des problèmes sur la difficulté puis sur la constance puis tout ça c'est un des rares RPG que je me suis senti que tabarnak c'est pas de ma faute si je meurs câlisse comprends-tu ? as-tu compris Max ? un RPG quand tu meurs c'est à cause que tu t'es pas assez grindé il y a quelque chose que t'as pas fait tu t'es pas acheté tes armures il y a quelque chose puis Earthbound il y a toujours ce petit côté genre look tu manques toutes tes attaques puis lui il te câlisse des que tu connais dans la face là tabarnak ça me fait penser tout le monde qui ont déjà joué XCOM ont vécu le moment où t'as 99% des chances de frapper l'ennemi puis tu miss tu lui as pas câlisse que c'est frustrant tout ce qui repose tout ce qui repose sur des des pourcentages ouais tu sais des jetés de dés si on veut virtuels t'as tout le temps Fallout t'es de même aussi ouais dans Fallout 4 c'était moins intense je pense là mais des fois dans Fallout 3 c'était vraiment présent t'avais 99 ou 95% des chances de toucher puis tu tirais deux balles à côté une en arrière d'une autre c'était ridicule ah mais en tout cas t'sais j'étais là mais Christ de jeune marde de câlisse t'sais pourquoi j'ai ça d'un RPG là t'sais il est pas mauvais mais t'sais des fois j'avais comme c'était 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 on comprend absolument tout qu'est-ce que tu faisais un qui m'a déçu un peu c'est intéressant le point de ta porte t'sais Jason Mario & Rabbits encore là il y a un pourcentage de chances que tu pointes puis non t'sais t'as bien beau être à 70% 80% Christ de tir à côté si pour être tu fais c'est assez j'avais besoin de ça c'est frustrant t'sais tu sens le plastique de manette craquer dans tes mains c'est frustrant mais t'sais au moins dans le Mario & Rabbits tu le vois ton pourcentage ouais dans le bon tu le vois pas dans le bon tu le vois pas t'es là check ben check ben t'es là t'appréhende de jeu check ben check ben qu'est-ce qu'il va t'as pas de tabarnak qu'est-ce qu'il va faire Christ ah tellement des moments de frustration ah non je veux pas revivre ça les RPG c'était beaucoup de moins les Elder Scrolls j'ai pas assez joué à Skyrim pour le remarquer mais les vieux Elder Scrolls étaient de même au début c'est de même après ça ça progresse t'as pas à m'amener ton facteur chance il est presque 0.4 pis tu hondes tu hondes tu défais tout ok tandis que t'as un jeu bon c'est pas te faire te défaire par n'importe quoi le danger est partout est-ce que ça conclut notre conversation sur les niveaux de difficulté c'est comme ça qu'on va conclure le deuxième épisode c'est pas pour les doux si vous nous écoutez pour la première fois subscribe sur iTunes sur Google Play sur peu importe l'application que tu utilises pour écouter tes podcasts on va être de retour la semaine prochaine avec JF avec Mickaël ça se peut peut-être qu'on va avoir d'autres personnes éventuellement Simon est encore en vie d'ailleurs voyage à Seattle pour Simon cette semaine fait que peut-être qu'il va y avoir de la jasette la prochaine fois qu'il va nous voir ben ouais ça serait intéressant je sais pas il va nous parler de Seattle le grudge le grudge ouais c'est ça sur ce bonne semaine et on se reprend pour l'épisode 13 de C'est pas pour les doux la semaine prochaine c'est au revoir c'est pas pour les doux